J'essaie d'apprendre le français, mais je trouve personne à qui parler dans cette langue. Que dois-je faire ? Parfois, on me demande pourquoi on dit comme ça et pourquoi on dit comme ça. C'est quoi la règle ? Et moi, je ne savais pas expliquer parce que je ne l'ai jamais vue de cette façon. Et comme je n'ai pas beaucoup travaillé la médecine en premier semestre, mon deuxième semestre était super méga giga chargé. Surtout, ce sont des matières où il faut savoir tout par cœur. C'était des QCM et on avait une minute pour chaque question à peu près. Salut tout le monde, je suis Arina et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, j'ai rassemblé les questions qu'on me pose très souvent sous mes vidéos ou sur Instagram. Et du coup, je me suis dit que ce serait sympa, ce serait intéressant de faire une vidéo à part pour répondre aux questions. Et comme d'habitude, je vais laisser tous les timecodes dans la description. Si jamais il y a une partie qui t'intéresse plus que d'autres, tu peux aller la voir directement. N'hésite pas. On me pose pas mal de questions par rapport à mes études, surtout après les vidéos que j'ai sorties il y a deux semaines. Pour vous dire, je suis en deuxième année de médecine, je rentre en deuxième année de médecine en P2. Les questions que j'ai trouvées intéressantes, c'est par rapport à mon organisation en LAS, par rapport à mon expérience en LAS aussi. LAS, c'est l'essence accessente. C'est ce que je viens de faire cette année. C'est une des voies possibles pour avoir accès aux études de médecine. C'est ça ce qui va te permettre de rentrer en P2, en deuxième année de médecine. LAS, c'est l'essence où on a majeur d'une matière de ton choix. Pour moi, c'était la chimie. Je sais que la plupart des gens qui choisissent ce dispositif, c'est plutôt en SV, séance de la vie, parce que c'est quelque chose qui a un rapport direct avec la médecine. La note finale qui va contribuer à ton classement, elle est composée de 60% de ta note de premier semestre en majeur et 40% de ta note de concours, qui elle-même est composée de 70% de la note pour l'épreuve écrite et 30% pour l'épreuve orale. Encore une fois, tout ça peut varier pour chaque personne. J'ai des potes qui étaient de grands admis après l'épreuve écrite. Du coup, ils ont reçu la note au-dessus de notre seuil établi par le jury. Et ils ne devaient pas passer par l'épreuve orale. Moi, j'ai passé, j'ai passé mon examen oral aussi, et j'étais admise avant-choix après mon examen oral. Après, il peut y avoir quelques modifications, quelques ajustements avec le temps. Je sais que la première année, juste après les réformes des études médicales, n'était pas tout à fait pareil comme la deuxième année. Du coup, ça peut changer. Je vous dis comme c'était le cas pour moi. Maintenant, je vais parler vite fait de mon organisation à la fac et s'il y a plus de personnes qui sont intéressées par ça, je pense que je peux faire vidéo à part par rapport à ça. Mon organisation à la fac, comment j'ai fait le planning, comment c'était ma première année de médecine, mais vraiment concrètement matière par matière. Ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu, ce qui était facile, ce qui était difficile, etc. Mais maintenant, je peux dire qu'en premier semestre, j'étais 100% concentrée sur la majeure, du coup sur la chimie, parce que quand même, 60% de la note, c'est pas rien. Du coup, j'ai bossé au fond ma majeure et j'ai pas du tout travaillé la médecine. Et j'ai eu 16,5 sur 20 pour mon premier semestre. Et comme j'ai pas beaucoup travaillé la médecine en premier semestre, mon deuxième semestre était super méga giga chargé, parce qu'il y avait plein de trucs à faire, que ce soit la majeure, que ce soit la mineure. J'avais les partiels, j'avais les contrôles continu, j'avais les tests, j'avais le concours en fin avril. Et du coup, je devais préparer 5 matières pour une journée. C'était aussi très compliqué, surtout ce sont des matières où il faut savoir tout par cœur. C'était des QCM et on avait une minute pour chaque question, à peu près. Du coup, c'était un peu chaud. Mais ici, il faut faire attention parce que c'est un piège. Il ne faut pas laisser aller ta majeure. Parce que quand même, pour te présenter au concours, il faut valider ton année. C'est une des conditions. Encore une fois, s'il y a quelqu'un qui est intéressé par ça, s'il y a quelqu'un qui va rentrer cette année, par exemple, en LAS ou en PAS, pour aller après un médecine, un kiné, un dentologie, un maïétique ou un pharmacie, tout le monde passe par là. Je serais contente de faire la vidéo par rapport à ça pour vous expliquer mon organisation, comment je fais pour réussir faire les deux, faire la majeure et la mineure, comment faire pour ne pas stresser, quels sont les conseils que j'ai suivis, etc. La question suivante, c'est par rapport au travail. On reste toujours dans le cadre d'études, mais est-ce que c'est possible de travailler en même temps que tu fais tes études ? Je dis que oui, oui et oui, oui. Moi, je fais pareil, j'ai travaillé, j'avais le boulot au collège. Ça ne me prenait pas beaucoup de temps, j'étais contente, ce n'était pas super difficile non plus. C'était quelque chose qui me permettait aussi d'avancer dans mes études à la fac, parce que c'était un rapport avec la chimie. Et du coup, ouais, c'est possible. Si tu arrives vraiment à te concentrer, si tu arrives à bosser à côté, si tu arrives à ne pas accumuler du retard sur tes cours, même si ça t'arrive, mais après tu sais te débrouiller par rapport à tes cours, vas-y, il n'y a vraiment aucun problème. Que tu comptes faire à la fin de tes études ? Tu vas rester en France ou partir à l'étranger ? Alors déjà, à savoir que les études de médecine, c'est pour longtemps, ça varie entre Bac plus 9 pour être en médecin généraliste, par exemple, et Bac plus 12, etc., pour tout ce qui est spécialité chirurgicale. Pour l'instant, j'ai des prévues de rester en France, mais comme c'est dans longtemps, je ne peux pas dire ça de manière vraiment certaine. J'ai des projets à côté, et on verra. Mais pour l'instant, rester en France, je pense que c'est tout à fait envisageable, je me vois en France. Et là, on va enchaîner avec une question qui est parfaitement la suite de tout ce qu'on a parlé tout à l'heure, c'est est-ce que j'ai d'autres projets par rapport à l'apprentissage d'autres langues, ou je préfère me concentrer uniquement sur l'apprentissage de français. Justement, ces jours-ci, j'ai repris allemand, que j'ai commencé plusieurs fois dans ma vie. Je travaille aussi sur l'anglais, je continue de travailler sur l'anglais, je fais toujours beaucoup de recherches en anglais, je lis les articles, je regarde toujours les vidéos en anglais. Je pense que la plupart d'informations que je prends sur l'internet, c'est en anglais. Après, je pratique aussi mon anglais en stage. Je fais maintenant un stage de soins infirmiers à l'hôpital, et du coup, parfois, il y a des gens, surtout les internes, qui viennent de l'étranger et on communique entre nous en anglais. Ça, c'est génial, je trouve. Du coup, en anglais, c'est pas mort, je le pratique, c'est aussi la langue à peu près courante. Et le français, j'abandonne non plus, parce que de toute façon, je ne peux pas, je vis en France, je parle français tous les jours, j'apprends le nouveau mot tous les jours, et je peux vous dire que je travaille sur toutes les langues à peu près. Du coup, non, pas uniquement sur le français. Et du coup, si on parle des langues, on va continuer avec les questions par rapport à l'apprentissage des langues étrangères. Et la question suivante, c'est Est-ce qu'on doit toujours lire, écrire, parler et écouter, ou c'est suffit de pratiquer son écoute et parler avec les gens pour apprendre une langue, j'imagine ? Alors, et oui et non, en fait, ça dépend de ton objectif. Si ton objectif, disons, partir, voyager, et savoir te débrouiller en langue étrangère, c'est-à-dire lire et comprendre les inscriptions, savoir demander la route, savoir commander quelque chose au restaurant, savoir commander le café, du coup, les choses vraiment basiques, je pense que le niveau A1 ou le niveau A2 vraiment solide, ça peut être suffisant. Par contre, pour certains, c'est pas du tout suffisant. Pour eux, savoir parler la langue, c'est être bilingue en cette langue. C'est-à-dire savoir parler la langue étrangère aussi bien que ta langue maternelle. Savoir dire les mêmes choses de façon diverse, de façon différente, en plusieurs langues, de réfléchir en langue étrangère, vraiment basculer d'une langue à une autre sans aucun souci. Mais de toute façon, peu importe ton objectif, pour moi, ça reste super important de travailler la langue en sa globalité, d'apprendre la langue en sa globalité, c'est-à-dire de travailler sur ton production orale et écrite, sur ta compréhension orale et écrite aussi, parce que comme ça, tu augmentes la vitesse d'apprentissage. J'essaie d'apprendre le français, mais je trouve personne à qui parler dans cette langue. Que dois-je faire ? Heureusement, maintenant, on a plein de moyens de communication. Il n'y a pas besoin de partir, de te bouger, de partir à l'étranger pour apprendre une langue étrangère, même si quand même, ça reste la meilleure option pour t'intégrer, pour t'immerger dans la culture étrangère. Et le progrès dans ce cas-là sera vraiment remarquable. Mais c'est tout à fait possible d'apprendre une langue à partir de chez toi. Il existe des applications comme HelloTalk ou Tandem. Ça, je le recommande vivement, je le recommande fortement. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée pour la pratique de la langue française. Tu peux trouver des partenaires de communication, partenaires d'échange. C'est comme ça que tu commences à avoir des vrais gens, des vraies personnes avec qui tu parles la langue étrangère. N'aie pas peur, n'aie pas peur d'être réglé, ridicule, n'aie pas peur de faire des fautes. C'est pas grave, on sait que c'est pas ta langue natale, c'est pas ta langue que tu parles tout le temps et c'est tout à fait normal de faire des fautes. Après, c'était vraiment pas sociable, c'était super timide, même si je pense qu'à ce stade, il faut vraiment se forcer de sortir de sa zone de confort, aller voir des personnes, aller parler avec les vraies personnes en langue étrangère. Mais si c'est pas vraiment ton truc, tu peux parler à toi-même, tu peux raconter ta journée, tu peux raconter ce que t'as ressenti, tu peux t'enregistrer et après écouter et corriger les fautes. Tu peux faire le planning, tu peux écrire ton agenda en langue étrangère, c'est aussi la production. Et après aussi, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de faire les vidéos pour apprendre le russe, tout comme je fais pour le français. Sauf que moi, j'ai jamais appris le russe en tant qu'une langue étrangère et j'ai pas d'approche pour expliquer comment le faire. D'ailleurs, l'année dernière, j'ai essayé de donner des cours de russe sur Italki. Italki, je sais pas si vous connaissez. C'est une plateforme pour apprendre la langue étrangère. Et j'étais inscrite comme community tutor, c'est-à-dire que j'avais pas besoin d'avoir le certificat pour enseigner la langue. j'étais censée de donner des cours de pratique parce que c'est ma langue maternelle et du coup, les gens qui veulent apprendre le russe pouvaient me demander d'aide pour que je parle avec eux une heure ou deux heures. Ça dépend. Du coup, je faisais ça. Et de toute façon, quand on parle, ça revient vers les notions de grammaire. Parfois, on me demande pourquoi on dit comme ça et pourquoi on dit comme ça. C'est quoi la règle ? Et moi, je savais pas expliquer parce que je l'ai jamais vue de cette façon. J'ai jamais appris comme ça. C'était tout à fait naturel pour moi. Et du coup, c'est pour ça que je vais pas faire les vidéos sur l'apprentissage de russe parce que moi, je l'ai jamais fait et j'ai pas cette approche. Mais par contre, si quelqu'un parmi vous apprend le russe et vous avez un doute si on dit comme ça ou si on dit comme ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez écrire ça dans les commentaires ou sur Instagram. Je peux vous aider. C'est pas problématique. Sauf que je vous dis que pour conseiller, les livres, pour conseiller les manuels, ça, je peux le faire parce que je sais pas comment on fait pour apprendre le russe en tant qu'une langue étrangère. Bon, finalement, cette vidéo était partie un peu dans tous les sens. J'ai essayé de la structurer, mais c'était pas super évident. On a commencé avec les études, la médecine, le travail, la langue étrangère, etc. Bon, quand même, j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Peut-être que ça vous a motivé, peut-être que ça vous a donné de nouvelles questions. Si c'est le cas, je suis contente. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, si vous avez d'autres questions, si vous avez quelque chose de me proposer, si vous avez quelque chose qui vous intéresse pour que j'en parle dans les autres vidéos. N'hésitez pas non plus. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne parce qu'après, je vais filmer d'autres vidéos pour vous donner des conseils par rapport à ce sujet. Et je vous dis à bientôt dans les autres vidéos. Ciao !